Les 12 coups de midi, Emilien va-t-il vraiment donner 2% de sa cagnotte à un téléspectateur ? Jean-Luc Rechman a fait gagner à un téléspectateur l'équivalent de 2% de la cagnotte d'Emilien, le champion des 12 coups de midi. Mais l'argent vient-il réellement des gains du jeune candidat de l'émission de TF1 ? Emilien est encore en lice dans les 12 coups de midi. Alors que le 25 septembre prochain, le champion de l'émission de TF1 célébrera son année de présence sur le plateau de Jean-Luc Rechman, il n'a pas dit son dernier mot. Ce vendredi 30 août, le jeune homme de 21 ans a même entamé sa 338e participation. Et c'est sans compter sur son incroyable cagnotte s'élevant à 1 448 945 euros. Mais pas question pour lui de faire flamber sa carte bleue et couvrir sa compagne Jessica de cadeaux, comme il l'a confié à Voici. Les cadeaux de l'étoile sont déjà largement suffisants et il faut déjà savoir quoi en faire, a-t-il assuré. Très près de ses sous, le millionnaire est donc souvent titillé par l'animateur de la première chaîne, qui ne comprend pas sa trop grande prudence. Emilien va-t-il véritablement céder une partie de ses gains dans les 12 coups de midi ? La veille, Jean-Luc Rechman avait d'ailleurs encore une fois taquiné son champion après la petite blague de l'un de ses adversaires. Juste avant, j'ai eu une discussion avec Emilien. J'ai négocié 2% de ses gains avec lui, à plaisanter un candidat pour justifier le fait de ne pas choisir le maître de midi lors d'un duel. Une boutade qui a amusé le compagnon de Nathalie Lecoultre. Ce dernier a alors eu une idée folle, faire gagner la somme à un téléspectateur des 12 coups de midi. Au total, 28 878,90 euros ont donc été mis en jeu. Ce vendredi, le nom du grand vainqueur a été dévoilé, mais pas avant que le présentateur fasse une petite mise au point. L'argent provient-il vraiment de la cagnotte totale de l'étudiant en histoire ? Que le champion se rassure, la somme n'a pas été soustraite de ses gains. J'ai fait gagner à une personne 28 878,90 euros sur la cagnotte personnelle des 12 coups de midi, a annoncé Jean-Luc Rechman. On ne va pas vous faire ça. Ce ne serait pas sympa, a-t-il assuré à Emilien, qui a été bien soulagé de ne pas céder une partie de sa cagnotte.